Python, c'est le nom d'un langage informatique qui a été créé dans les années 80 par un ingénieur qui s'appelle Guido van Rossum, ingénieur d'origine hollandaise qui depuis est parti vivre aux Etats-Unis et qui a fait fureur pour tout un tas de raisons techniques et qui fait partie des milliers de langages qui existent mais qui est très à la mode qui est très pratiqué qui est très utilisé par les sites et les moteurs de recherche les plus connus donc porte ce nom en hommage au Montipython parce que c'était un groupe d'humoristes que le créateur adorait quand il était jeune et pourquoi Montipython s'appelle-t-il Montipython parce que ils avaient bien l'idée que Python donc le serpent soit un animal perfide. Alors j'ai voulu écrire un livre sur les langages informatiques j'ai pris Python parce que évidemment le nom est quand même très évocateur il est très symbolique et qu'en plus c'est un langage à la mode et que quand j'ai demandé conseil à des informaticiens ils m'ont tous parlé de ce langage là en premier et c'est vrai qu'il a tout de suite éveillé en moi des sortes de ressorts mythologiques donc pour moi c'était l'occasion en fait de raconter ce que c'était que cet univers que je découvrais et que j'explorais mais alors évidemment je donne quelques éléments sur Python mais c'est pas tant Python qui m'intéresse que cet univers et les gens qui l'occupent et qui l'animent et donc Python c'est devenu un peu le symbole de cet univers et aussi évidemment une manière de créer une mythologie autour de cet univers parce que mon livre c'est aussi une mythologie. Il y a du réalisme évidemment puisque ça raconte une expérience tout à fait réelle qui a été la mienne puisque je me suis dit un jour bon bah ok je vois tous ces jeunes codeurs autour de moi il y a des fils d'amis il y a des jeunes gens de mon entourage qui pratiquent le code et je les voyais donc travailler et s'absorber dans leur programmation et je me disais mais en fait j'y comprends rien et ils sont tout à fait déterminants pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui et donc qu'est-ce qu'ils font quand ils sont devant leur écran et donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à poser des questions à discuter et puis au bout d'un moment ils m'ont tous dit mais il faut que tu comprennes comment ça marche alors évidemment à mon âge j'ai vu ma formation il n'était pas question que je devienne un as de la programmation et ce que j'ai appris sont vraiment quelques rudiments mais ce sont des rudiments qui permettent d'apercevoir ce qu'ils font d'entrevoir un peu ce que c'est que la logique du code et évidemment il ya cet aspect technique méthodologique mais il ya aussi comme je disais toute la mythologie c'est à dire qui sont-ils tout viennent-ils pourquoi est ce qu'ils se sont passionnés pour ça ce sont vraiment des bataillons de garçons au départ qui ont commencé à éclore dans les années 80 et puis qui aujourd'hui donc 50 ans plus tard se sont se sont multipliés et se sont diversifiés mais si diversifiés soit-il il reste comme un invariant en fait c'est à dire des jeunes garçons qui tombent là dedans quand ils sont adolescents qui sont pas très à l'aise socialement qui sont très ambitieux pour la plupart et qui et qui veulent changer le monde en fait il ya quand même ce ressort là qui qui les anime et j'ai voulu savoir en fait voilà ce qu'il y avait dans leur tête ce qu'il y avait sous leurs mains et ce qu'ils faisaient et comment le monde dans lequel on vit est complètement déterminé par ses pratiques de programmation sert aujourd'hui vous pouvez rien faire sans qu'il y ait du code derrière donc c'est pour ça que je parle de mythologie parce que au bout d'un moment j'ai commencé à regarder les objets qui m'entouraient les habitudes que j'avais les trains que je prenais les livres que j'ouvrais les spectacles auxquels j'allais assister etc j'ai commencé à les regarder comme si c'était une surface et que dessous il y avait des tas de de codes qui fonctionnaient des tas de langages des tas de signes et comme si ces signes grouillait finalement mais pas de manière anarchique au contraire de manière très très logique très organisée et puissamment organisée j'ai commencé à regarder le monde un peu comme un plongeur c'est à dire il ya la plage et puis il ya les profondeurs et et à vouloir comprendre comment ces profondeurs s'articulaient et avait gagné en puissance et ne cessait de gagner en puissance une machine ne fonctionne pas s'il n'y a pas derrière quelqu'un qui lui a dit quoi faire on rentre dans la machine des tas de des tas de lignes de code c'est comme ça que ça s'appelle qui qui s'exécute et qui rendent la machine opérationnelle et fonctionnelle et donc ces lignes de code sont de manière sont écrites de manière très très rigoureuse c'est à dire s'il manque une virgule ou un point ou un guillemet le programme ne s'exécute pas ça a commencé à me fasciner parce qu'aujourd'hui vous savez bien que l'état de la langue dans laquelle on parle est très dégradé c'est à dire que les gens écrivent de moins en moins bien l'orthographe est de moins en moins bien respectée les réseaux sociaux et la communication courante ont autorisé une forme de de langue très relâchée très phonétique très peu ponctuée et ponctuée n'importe comment et l'état de la langue courante est quand même voilà très sérieusement dégradé et à côté de ça vous avez des jeunes gens qui parlent très très mal la langue courante qui l'écrivent encore moins bien mais qui pour autant maîtrise un langage à la virgule près et donc il y a d'un côté une forme de relâchement ou de laxisme et de l'autre côté une rigueur absolue et un soin absolu apporté à la langue et donc je me suis dit mais c'est quand même fou qu'on vive dans un monde comme ça où les deux langages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre soient pratiqués d'une manière aussi opposée en fait si diamétralement opposée et donc j'ai voulu voilà observer ces jeunes gens voir comment ils faisaient voir comment ils vivaient parce qu'ils vivent aussi une manière un peu particulière et comment ils se formaient parce qu'il ya des écoles où on apprend le code on apprend à programmer les machines et où derrière ça on obtient des emplois très bien rémunérés très précieux et malgré toute la multiplication des codeurs ça reste quand même une population assez peu nombreuses à l'échelle du monde il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça il n'y a pas beaucoup de gens qui le font bien et il n'y a pas beaucoup de gens qui font évoluer ces langages et que les structures parce que ce sont des langages qui sont en perpétuelle évolution en fait c'est jamais figé finalement dans le monde ils sont quelques-uns mais ils sont très très connectés les uns avec les autres ce sont des collectifs ce sont des collectifs qui participent à l'élaboration et à l'évolution de ces langages qui s'enrichissent jour après jour et quand il y en a un qui a un problème avec une syntaxe de code il fait appel à des collectifs à des groupes qui se répondent et ils se et ils se et ils travaillent les uns avec les autres et ils sont très très reliés avec l'informatique et avec les langages de programmation ce qui s'est passé c'est que soudain des gens qui avaient des formations scientifiques en général ils viennent des mathématiques et de l'informatique mathématiques donc ces gens là qui étaient des jeunes étudiants un peu autistes un peu reclus dans leur chambre ou dans leur bureau se sont mis à avoir de grandes ambitions des ambitions de changement mais anthropologique sur les pratiques sur le savoir sur l'accès au savoir sur l'accès au commerce enfin à tout ce qui structure le monde et donc ça a commencé par être des adolescents un peu ambitieux mais mal dans leur peau et souvent très invisible puisqu'ils restaient ils restaient devant leur machine je suis dit en fait c'est la première fois avec ces gens que une révolution scientifique qui devient une révolution anthropologique devient aussi une révolution économique c'est à dire ils tiennent l'économie mondiale aujourd'hui que ce soit google ou amazon ou les réseaux sociaux facebook x enfin tous les réseaux sociaux de toutes les manières ils tiennent l'économie mondiale et ces scientifiques qui n'étaient pas faits pour être des managers sont devenus des managers de multinationales et c'est la première fois que ça arrive en général les scientifiques ils apportent leurs trouvailles leurs découvertes et après il y a des des managers et des des pdg etc qui s'en emparent et qui font fructifier la découverte c'est une génération qui vient des années 80 qui monte dans les années 80 le premier le plus connu étant bill gates avec microsoft bill gates c'est un jeune homme qui apprend à coder très jeune et qui est un codeur de génie au départ et donc avec avec cette génération là la révolution scientifique devient une révolution économique et une révolution commerciale et donc ça m'a intéressé en fait que soudain ce qu'on appelle les fierce nerds c'est à dire des nerds qui sont des adolescents reclus prennent une forme de revanche pour ça qu'on les appelle des fierce parce que ils deviennent visibles ils deviennent puissants ces jeunes gens qui n'arrivaient pas à draguer une fille quand ils avaient 15 ans se sont mis à avoir voilà beaucoup de succès beaucoup de réputation beaucoup de renommée et évidemment beaucoup de milliards et les fils sont accourus enfin il suffit de voir un type comme jeff bezos qui se trimballe maintenant avec une espèce de bimbo sur des yachts soudain ils ont pris une revanche et ils sont devenus très féroces parce que parce qu'ils avaient des manettes et parce qu'ils avaient parce qu'ils ont pris les commandes de l'économie ils ont des puissances qui dépassent celle des états ce phénomène sans le juger je me dis pas je suis pas là pour dire pour faire le tribunal de ces jeunes devenus maintenant des milliardaires ils ont beaucoup de défauts on leur fait beaucoup de reproches et à la limite c'était pas ça qui m'intéressait je voulais juste voir comment biographiquement ils avaient évolué et comment et de quoi ils venaient d'où ils venaient et qu'ils avaient été et qu'ils étaient devenus et c'est ça que je voulais suivre des trajectoires c'est la première fois que j'ai écrit une autofiction c'est à dire que j'ai accepté l'idée que j'allais me mettre en scène dans cet apprentissage parce que c'est la seule manière de procéder il fallait que j'entre dans ce monde et que j'y entre avec ce que j'étais c'est à dire mon âge ma formation ma pratique habituelle mes habitudes et et qui donc me situe vraiment à l'opposé de tous et de tous ces jeunes gens et donc ce que je mets en scène oui c'est moi ou en tout cas quelqu'un qui me ressemble très fortement et qui décide de suivre une formation et cette formation elle sait pas très bien comment l'apprendre et comment la commencer au départ donc elle interroge le fils d'un ami qui s'appelle boris qui a pas du tout le temps de s'occuper d'elle qui a vraiment mieux à faire et qui lui donne quelques conseils pour des conseils qu'elle ne comprend même pas en fait au départ parce que c'est déjà un peu codé et puis un jour comme ça au pied levé quelqu'un lui dit mais si tu comprends rien à la logique informatique tu peux pas comprendre ce que c'est qu'une ligne de code donc déjà familiarise toi avec la logique informatique et donc ce qu'elle décide de faire et elle se dit ok donc je vais y aller très doucement et je vais prendre des cours d'informatique auprès de quelqu'un qui va me donner les rudiments et ce quelqu'un ça pourrait être un garçon parce que quand elle va sur un site où il ya des professeurs de ce type il ya évidemment une majorité de garçons mais elle a peur de se mettre tout de suite entre les mains d'un jeune Jean qui va se moquer d'elle intérieurement donc elle décide d'aller vers une jeune fille qui s'appelle Chloé et Chloé lui donne des rudiments et Chloé est très patiente elle paye Chloé elle prend quelques cours et elle commence à entrevoir des choses il ya un moment donné et ça se reproduira plusieurs fois il ya quelque chose qui se grippe la narratrice est mise face à son incompréhension fondamentale c'est à dire que finalement malgré tout ce qu'elle comprend est ce qu'elle apprend et comment elle avance il ya toujours un moment où elle bute où elle se dit mais en fait j'y comprends rien ça se grippe la relation avec Chloé tourne mal alors pas très mal mais disons qu'il ya une petite hostilité qui naît la narratrice décide d'aller prendre un autre professeur et cet autre professeur qui va s'appeler Margot va avoir la particularité d'être à la fois une littéraire et une codeuse et donc pour elle c'est encore une manière de ne pas y aller complètement ne pas aller dans le grand bain et d'avoir quelqu'un qui la comprend et qui la prend par la main et de fil en aiguille les professeurs vont se multiplier et finalement elle va même retrouver Boris et finalement qu'est ce que c'est cet apprentissage c'est un apprentissage à l'envers c'est à dire entre guillemets une vieille qui a besoin de jeunes gens pour la former et des jeunes gens qui sont tous très bienveillants et qui sont tous très patients et qui vont absolument ce fin et qui vont se mettre au défi de la former parce que parce que eux aussi ont envie de combler c'est un peu le fossé des générations finalement et elle va être un peu une mère pour eux mais peut-être qu'elle va être une mère un peu particulière parce que leur propre mère ne code pas etc donc chacun va y trouver son compte et finalement il y a quelqu'un aussi qui va lui dire mais il faut que tu ailles dans une école il faut que tu ailles dans une école pour apprendre vraiment avec assiduité avec régularité et dans une forme de plein temps et là va se nicher l'idée d'aller à 42 et 42 c'est une école donc fondée par Xavier Niel qui est ouverte à tous mais qui demande quand même une sélection au départ qui n'est pas une sélection académique qui est une sélection pratique où en fait on vous met dans une piscine et pendant un mois on voit si vous avez le niveau pour suivre le cursus ensuite en trois ans et c'est une formation qui a pour caractéristique aussi d'être fondée sur l'entraide il n'y a pas de professeur c'est les étudiants qui se forment entre eux elle va voir la directrice de 42 qui s'appelle Sophie et la directrice lui dit il faut que tu fasses la piscine et là elle perpille en fait et vraiment elle se noie elle se dit mais non mais à mon âge je peux pas me mélanger à tous ces gens de 20 ans qui vont vraiment à la fois me prendre pour quelqu'un d'un peu insensé et puis surtout elle a peur de ne pas avoir le niveau et de fait je pense qu'elle n'a pas le niveau donc elle s'inscrit pas vraiment à 42 mais elle y va et elle a une petite table et on lui fait une petite carte pour qu'elle puisse rentrer tous les jours et observer et donc elle est dans son coin et elle observe ces jeunes gens travailler toute la journée et parfois toute la nuit elle repère un jeune homme qui s'appelle Enzo et elle se dit qu'il faut qu'elle trouve quelqu'un avec qui elle sera dans une relation de deux à deux enfin intersubjective et qu'elle soit plus dans une observation collective comme ça Enzo ça va être un peu son point d'accrochage dans 42 et de fil en aiguille en fait ce dont elle va s'apercevoir parce que en effet c'est une enquête une enquête qui l'a fait avancer une enquête qu'elle construit aussi de manière visible c'est à dire qu'il y a dans son bureau à elle un tableau un tableau qu'elle élabore au fur et à mesure comme on élabore le tableau d'une enquête policière sur lequel elle met des visages, des motifs, des dessins, des tableaux, des peintures, des textes aussi et qui l'aide à construire son parcours au sein de l'univers du code et puis un jour elle se rend compte face à ce tableau et puis à l'école 42 qu'elle a un peu éclipsé un peu l'élément principal de cette quête qui est un jeune homme qu'elle a connu elle même quand elle était plus jeune qui était un ami très proche qui n'était pas un codeur mais qui avait quelque chose à voir avec le monde des codeurs et ce jeune homme s'appelle Simon et va être un peu le déclic à rebours qui va l'éclairer sur sa propre quête et la raison de cette motivation profonde qui est d'aller au devant d'un monde qui est certes celui du code mais qui est celui aussi des jeunes garçons et des garçons entre eux avec la découverte de cet élément un peu ultime qui s'appelle Simon ce jeune homme qu'elle a connu plus jeune elle comprend que cette histoire de pitons et cette histoire de code c'est une histoire de garçons, de garçons qui sont eux-mêmes rivés à leur machine de manière un peu libidinale, c'est-à-dire que ça les prend à l'adolescence ils ne voient pas beaucoup de femmes, ils n'ont pas beaucoup de vie sociale ou sentimentale ou sexuelle et ils sont jour et nuit auprès d'une machine et donc il y a déjà quelque chose d'un peu suspect sur le plan du désir à ce moment-là qu'elle voit sans voir vraiment, c'est au fur et à mesure de la quête qu'elle comprend la puissance de ce désir pour le code et qui est peut-être l'envers d'un autre désir et de garçon en garçon et d'initiateur en initiateur, la narratrice fait un chemin à rebours où en effet elle se retrouve elle-même adolescente auprès d'un garçon qui avait du désir pour des garçons, qui n'avait pas de désir pour elle qui l'aimait vraiment de manière éperdue mais comme on aime une sœur, comme on aime quelqu'un mais de manière platonique et elle-même, elle avait du désir pour lui mais ce n'était pas vraiment non plus du désir pour lui c'était du désir pour son monde, pour ce monde des garçons qui ont un désir quand même indéchiffrable pour une femme et qui renvoie d'ailleurs l'hétérosexualité à quelque chose d'un peu fade ou d'un peu en deçà par rapport à l'homosexualité de ces garçons surtout quand ils sont jeunes. C'est vrai que Python, c'est l'histoire de ce langage, du code, de cette manière d'être au monde c'est l'histoire de notre monde et des machines de notre monde mais c'est aussi l'histoire d'un serpent en fait et donc c'est pour ça que c'est une misologie et sans doute c'est la raison pour laquelle je ne suis pas allée choisir JavaScript qui est aussi un langage de code très pratiqué parce que Python ça me ramène à ce péché originel, ça me ramène à l'idée de ce désir qui s'insinue qui serpente dans le monde, qui relie les gens, qui fait mal, qui mort, qui pue d'igny enfin voilà c'est toute la mythologie qui peut y avoir autour du péché originel qui a été au fondement de notre civilisation et qui se transforme et qui prend d'autres atours qui devient une main sur une souris enfin on peut le voir de mille et une façons alors évidemment dans mon livre il y a aussi d'autres références qui sont des références au cinéma, qui sont des références à la peau de Python à des chaussures, à des vestes qu'on a pu voir dans des films de Hitchcock ou dans des films de Lynch ou de Sidney Lumet donc ça anime aussi beaucoup d'autres figures, d'autres histoires, d'autres mythologies et tout ça finalement converge et se rejoint pour faire de cette auto-fiction peut-être l'histoire d'une femme arrivée à maturité qui relie l'histoire de son propre désir et qui la confronte à un monde qui est tourné vers l'avenir et qui est un monde jeune, un monde de la jeunesse C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !